Mieux vaut tard que jamais dit-on, la journée internationale de la démocratie a été célébrée par le bureau conjoint des nations unies aux droits de l'homme. Une table ronde dont le thème a été le respect des libertés publiques comme facteur de consolidation de la démocratie. Plusieurs personnalités du pays, notamment le directeur de cabinet du ministre des droits humains, le président du bureau conjoint des nations unies aux droits de l'homme et le vice-président de la commission nationale des droits de l'homme ont rehaussé de leur présence à cette activité. Prenant la parole en premier, Abdoul Aziz Thioï, directeur du bureau conjoint des nations unies aux droits de l'homme, évoque le but de cette journée internationale. La journée internationale de la démocratie qui est célébrée le 15 septembre de chaque année vise à la fois à célébrer les principes de la démocratie, mais aussi à sensibiliser les citoyens sur l'importance de promouvoir l'égalité entre les sexes, les droits de l'homme et les libertés fondamentales. A son tour, le vice-président de la SNDH a soulevé le contexte politique actuel du pays en rapport avec les libertés publiques qui, selon lui, connaît une évolution positive après la première alternance au sommet de l'État. Quant au directeur de cabinet du ministre des droits humains, il a relevé l'engagement du ministère des droits humains, c'est lui de veiller au respect des droits de l'homme en RDC. Le ministère des droits humains, c'est résolument engager à lutter au respect de la démocratie et à lutter contre toute forme de violation des droits de l'homme. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer à tous l'engagement que la République démocratique du Congo a pris pour œuvrer en faveur de la vraie démocratie, ainsi que la promotion et la protection des droits de l'homme dans notre pays. Après les mots des circonstances de ces trois personnalités, s'en est suivi des exposés sous les thèmes tirés du grand thème du jour, au nombre desquels c'est lui du député national Jacques Ndioli. Plusieurs recommandations ont été formulées à la fin de cette table ronde. Notons que la journée internationale de la démocratie a été instaurée en 2007 par l'Organisation des Nations Unies.